Bonjour tout le monde, bienvenue au Combo de la semaine. J'espère que ça va bien la maison, j'espère que vous êtes prêts pour le dernier droit de la saison dans la Ligue Nationale de Hockey. Max, comment vas-tu la date limite des transactions? Mais quelque chose du passé. Les cyniques, Gonzo, sont confondus. Quelle date limite des transactions? Quelle date limite des transactions à laquelle on a eu droit? Quelle semaine limite des transactions? Pour vrai, ça a vraiment été un gros trois semaines, trois semaines, trois jours, pardon, depuis mercredi, quand ça a commencé l'avalanche du Colorado, les Oilers d'Edmonton, même les Golden Knights de Vegas, qui, eux, en plus, ont sorti le pocket ace en arrière, dans la poche, ils ont triché. Il y avait le pocket ace en arrière, ça n'a pas de bon sens. Oui, il y en avait deux, Max, je pense. Quelle date limite des transactions? Je pense qu'il y en avait deux dans la poche arrière, puis ils en ont deux par année, c'est ça le plus, je veux dire, le plus surprenant pour rester poli parce qu'il y en a qui voient des trucs arrangés avec la Ligue Nationale de Hockey. Mais en tout cas, ça donne du jus à ce monde-là, c'est sûr et certain. On va parler, on va revenir sur cette date limite des transactions à travers l'émission en vous dressant un portrait de maintenant, on fait quoi, tu sais, qui va faire les séries éliminatoires, qui ne feront pas les séries éliminatoires. On a maintenant les cotes également pour la Coupe Stanley, quand la date limite des transactions est chose du passé, on se met en mode, OK, on regarde vers les séries. C'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui dans les différentes offres de Paris, puis il y a un super beau buffet là-dessus sur le mise au jeu plus, c'est miseaujeu.com. Pour pas mal toutes les équipes qui sont en lutte pour une place en série, vous pouvez parier oui ou non dans la Ligue Nationale de Hockey. On va regarder ce qui se passe chez le Canadien de Montréal. Puis en fin d'émission, on aura un petit mot sur le soccer aussi, parce qu'il y a quand même un CF Montréal contre Miami. C'est un mot du X. Un certain inter-Messie, oui. Oui, inter-Messie-Soarez, ça a l'air, je ne sais pas, Miami, il porte du rose, tu les aimes bien, tu les aimes bien. J'adore, j'adore, j'adore. J'avais mes écouteurs à l'envers, je savais que c'était le monde à l'envers. Non, c'est pour ça. C'était pas subtil, pantoute. Max, on l'a dit, il y a eu des transactions spectaculaires et peut-être un petit mot sur la transaction. Jake Allen, on en parlait la semaine dernière à la date limite des transactions et de mémoire, je vais aller de mémoire. Colorado était à 9, Los Angeles était à 11, Canadien était à 1 et 15 et toute autre équipe, je pense que c'était 4 et 50. Donc, ceux qui avaient parié sur toute autre équipe à 4 et 50, bravo. Vous avez vu juste parce que Jake Allen était un devil du New Jersey. Bravo à ceux qui ont pris toute autre équipe. Bravo à Ken. Bravo à Ken Hughes. Déjà, quand j'ai vu le choix de 3, je me suis dit, wow, un choix de 3. Et quand j'ai vu que conditionnel peut devenir un choix de 2 si Jake Allen dispute 40 matchs de saison régulière avec les Devils du New Jersey, j'en revenais pas. Je trouve, Guns, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Je trouve que Ken Hughes vient un peu de réparer sa première erreur avec le Canadien de Montréal. Le contrat de Jake Allen, un petit peu, la prolongation de contrat de Jake Allen, c'est peut-être le premier faux pas de Ken Hughes avec le Canadien de Montréal. C'était pas vraiment nécessaire comme prolongation de contrat. OK, Caden Primo était pas prêt à ce moment-là à obtenir les minutes qu'il a obtenues cette saison, mais ça a été une prolongation de contrat trop longue. Donc, on va retenir 50 % du salaire, donc 4,3 millions l'an prochain pour Jeff Petrie et Jake Allen qui seront pas là. La bonne nouvelle, c'est que Joel Edmondson, son contrat se termine. Il y avait du salaire retenu et aussi, on arrête de payer Carl Osner pour le rachat de contrat. Donc, un petit peu de ça. Mais moi, honnêtement, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça. J'étais convaincu que Ken Hughes, il n'allait rien se passer. Et juste la transaction de Jake Allen, pour moi, c'était un gros bravo. Oui, j'aime la transaction. Pour faire du chemin sur ce que tu dis, quand le contrat a été octroyé aussi à Jake Allen, on n'avait pas toutes les réponses qu'on a aujourd'hui sur Sam Montembeau. Je pense que là, c'était peut-être une police d'assurance pour voir comment le développement des jeunes gardiens de vue chez le Canadien de Montréal allait se présenter. Et là, vu qu'on a eu nos réponses peut-être un peu plus rapidement que prévu pour Sam Montembeau, bien là, on est pris avec une année de plus à Jake Allen qu'on lui avait donnée. Puis sinon, je ne sais pas comment toi, tu le lis. Bien, tu vois, moi, ma lecture de tout ça, il y a eu beaucoup de gens, puis au moment de la transaction, on disait, ouais, mais les Davos ont 17 % de faire des séries éliminatoires. C'est arrivé trop tard dans la saison. Moi, je vois plus comme les Davos ont décidé de se prendre un gardien de but auxiliaire l'année prochaine à 1,9 million. Et Kent News leur a peut-être dit, bien, il y a beaucoup d'équipes qui auront pêchant, ils vont vouloir aller chercher Jake Allen. Est-ce que vous voulez le faire tout de suite? Eux, ils se disent, on ne peut pas revivre le cauchemar qu'on a vécu cette année. Puis, on a un vétéran aguerri à 1,9 pour l'année prochaine. Et puis, vu que le Canadien ramasse 50 %, bien, tout le monde est content, à mon avis. Il est pas mal plus intelligent que moi parce que moi, ça fait maintenant, c'est arrivé à quoi, 2 heures cet après-midi? Je pense qu'on a un peu avant ça, 1h30. En tout cas, peu importe, c'est arrivé en milieu d'après-midi. Ça fait maintenant à peu près 3 heures que je me gratte le coco, point de vue Devil. Je ne comprends pas les Davos du New Jersey. Je me dis, écoute, je suis allé voir les statistiques avancées pour le fun. Tu sais que j'aime ça pour les gardiens de but, les buts sauvés. Jake Allen était le pire chez le Canadien cette saison. Monty dans le positif. Primo est légèrement dans le négatif. Allen, c'est pas catastrophique non plus. C'est moins 2,9 buts sauvés. Fait que tu sais, des fois, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais une défense fait ou brise un gardien. Allen n'a pas eu des bonnes statistiques, même en prenant en considération, qu'il jouait pour le Canadien depuis deux ans parce que Montembeau fait beaucoup mieux que lui. Oui, oui, oui. Caden Primo a fait mieux que lui. Mais il s'en va au New Jersey et au New Jersey, c'est le contraire. Il est le moins pire de la gang. Akira Chemi, ironiquement, il est le moins pire de la gang. Après ça, c'est Nico Daz. Puis Vitek Van Cech est le pire gardien de but des Devils du New Jersey pour les buts sauvés cette saison. Ils sont tous les trois dans le négatif. Jake Allen est dans le négatif. Mais il est un petit peu moins dans le négatif que tous les autres. Il est à moins 2,9 seulement. Fait que je me dis, écoute, eux, tu sais, souviens-toi de l'entrevue de Jack Hughes il y a quelques semaines d'après-match. Nico Daz, à ce moment-là, avait obtenu un bon match. Puis il se fait poser, tu sais, dans la fameuse entrevue qui ressemble à celle qu'ils font au Centre Bell ici, Marc Denis puis Renaud Lavoie, dépendamment qui a la rencontre. Il se fait poser la question puis il dit, ouais, ça aide quand on a des arrêts. Tu sais, lui, il sort la flèche puis il tire dans ses gardiens de but. Les Davos, ils font-tu juste se dire, hey, peut-être que si on a juste quelques arrêts d'ici la fin de l'année, on peut rentrer en série? Moi, j'y crois pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, comme je te dis, moi, c'est comme ça que je le lis en raison du, tu sais, du move de fin de saison. Si les Davos étaient allés chercher Max Strom puis même en allant chercher Max Strom, tu te dis, c'est pour cette année, mais pour les années à venir aussi. Puis tu vois, je vais peut-être en surprendre plusieurs, mais moi, le fait que Jake Allen soit avec les Davos de New Jersey, ça ne veut pas dire que Max Strom ne sera pas là l'année prochaine. Qui te dit que, mettons, Van Echek n'est pas dans le deal puis que l'année prochaine, les Davos se disent, hey, ça va faire, là. Puis ils commencent l'année avec Max Strom et Jake Allen à 1.9. Il y a une possibilité aussi. Tu m'as vu le virement de situation. Oui, mais c'est possible parce que, tu sais, et là où j'ai compris puis je me suis dit, attends un peu, est-ce que c'est ça, tu sais, j'aurais aimé que la question soit posée à Kent Hughes durant le point de presse, mais le fait que la condition soit l'année prochaine aussi, tu sais, ça me fait dire, OK, là, on prépare déjà l'année prochaine pour les Davos de New Jersey puis vu que le Canadien gardait 50 %, bien, eux, ils sont sécurisés à un gardien de but vétéran pour l'an prochain à 1.9, tu sais, chose que tu n'auras sûrement pas sur le marché à 1.9 parce que sinon, il aurait pu juste essayer de ramasser un gars comme Antiranta qui est joueur autonome à la fin de l'année. Il est au balotage aujourd'hui. On a décidé d'aller ailleurs puis aller avec Jake Allen. Bravo, Kent Hughes. Honnêtement, c'est une bonne transaction puis je suis très content, Gonzo, qu'il n'ait pas transigé David Savard. C'est vrai. Pourquoi? On avait-tu une pizza là-dessus? Non, je suis juste content. OK. Je t'ai dit que moi, j'étais pour regarder David Savard. C'est vrai, tu étais pour. C'est vrai, tu étais pour. Ah, tu t'as pensé avec ton estomac. Oui, mais on se pense que le vendredi en vue du week-end, je pense à ma pizza, c'est sûr. Mais non, c'est... Ouais. En gros, bien, tu sais, on peut regarder les transactions qui ont eu lieu aussi vendredi. Je veux dire, quand on regarde des... Puis oui, c'était des joueurs complètement différents, mais on a vu que le marché n'était pas nécessairement au choix de premier tour. À part Sean Walker puis qu'il y avait du Johansson et autre chose dedans, les joueurs ont donné des choix de deux, des choix de trois et des choix de quatre et cinq. Fait que d'après moi, c'est facile pour Kent Hughes de sortir et de dire, bien oui, David Savard, on l'avait dit, on ne voulait pas le transiger. Mais s'il y avait une offre d'un choix de premier tour, peut-être qu'on serait ici à se parler différemment, Max. Mais je suis curieux, je te lance à bas le courbe. C'est quoi la pire transaction de la date limite ou de la période limite? Pour moi, c'est Jake Gansel. Je ne peux pas croire... Ah oui. Je ne peux pas croire que Kent Hughes a un premier choix assuré pour Sean Monaghan et que Kyle Dubas n'a pas eu la même chose pour Jake Gansel. Après ça, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, contexte un peu qui sont les jeunes joueurs qui ont été cherchés puis ce n'est pas un espoir suffisamment bon pour... Je ne comprends pas. Puis, sais-tu quoi? L'an passé, c'était dans... Pas l'an passé, pardon. La semaine passée, c'était dans les prédictions que je t'avais faites qui s'en allaient à Vegas à l'heure limite. Finalement, j'avais raison pour Vegas à l'heure limite. Je me suis juste trompé de gars. Ce n'était pas Jake Gansel, c'était Thomas Schertel. Mais ce retour-là, si Kyle Dubas l'avait obtenu à l'heure limite, j'avais dit, all right, fine, il s'est brûlé. Mais il l'a eu, il l'a eu la veille. Je ne comprends pas quelle mauvaise transaction. Puis là, en plus, c'est Sid qui n'est pas content. Non, il n'est pas content. C'est sûr que tu posais la question quand tu finis de te faire rincer 6-0, c'était pas le bon timing non plus contre Washington. En plus, c'est Ovechkin. S'il avait gagné 6-0, il aurait peut-être eu une réponse différente, mais ce n'était pas le temps pour faire ça. Je suis d'accord avec toi sur Jake Gansel. Et je me pose la question, je me dis, les pingouins de Pittsburgh devaient, puis rappelle-toi les commentaires, la qualité va primer et non la quantité. Dans ton regard de la transaction, c'est clairement de la quantité et non pas de la qualité. Tu n'es pas allé chercher le choix de premier tour des Hurricanes de la Caroline. Tu n'es même pas allé piger dans le top 5 des meilleurs espoirs dans la Caroline. Je ne veux rien enlever aux espoirs qui ont été transigés, mais ce n'est pas des espoirs de premier plan. Je veux dire, c'est des joueurs qui, s'ils se développent très bien, vont pouvoir atteindre la Ligue nationale de hockey puis peut-être avoir un rôle de soutien. Puis tu sais, on va peut-être mentir dans quelques années, mais quand tu fais une transaction avec un marqueur comme Jake Gensel, je comprends, c'est un joueur de location, mais tu vas avoir du concret. Tu vas avoir un choix de premier tour, tu vas avoir un espoir de premier plan. Puis les Pingouins de Pittsburgh, c'est l'équipe où ils ne peuvent pas se tromper. Tu es en train d'essayer de regarnir les choix et les espoirs puis c'est ça ton retour. On dirait que Kyle Dubus est encore une fois, malheureusement, tombé en amour ou retombé en amour avec Michael Bunting qui le suit depuis Sault-Saint-Marie puis qu'on met l'emphase sur que c'est lui le morceau dans la transaction. Ce n'est pas ça les Pingouins. Non, c'est vraiment pas... Sais-tu à quoi cette transaction-là me fait penser? À celle de Timo Maillard l'an passé. C'est vrai. J'ai eu la même réaction pour Timo Maillard. Voyons, ils ont eu tout ça, mais au final, ils sont allés chercher un sac de popcorn. La calorie vide. La calorie vide. Un défenseur format géant puis de mémoire, il n'y avait même pas de choix de premier tour. C'était une condition également pour le choix de repêchage, il me semble, avec Timo Maillard. Ils vont obtenir un premier choix si les Hurricanes atteignent la finale de la Coupe. C'est gros. Je pensais à Timo Maillard. Timo Maillard, tu n'es pas allé chercher autres, tu n'es pas allé chercher des espoirs de premier plan des Davos Juniors. Non, non, c'est absolument rien. Oui, je n'aime pas ça. Je ne trouve pas que c'est un gros truc. Il y en a une autre qui a fait beaucoup réagir puis on reste en Caroline, c'est Kuznetsov pour un choix de trois. Lui, il n'était pas dans les offres de paris, Kuznetsov, parce que personne ne l'avait vu venir non plus. C'est un pari qui n'est pas très dommageable. Par contre, un choix de troisième tour à 50 % du prix à 3,9. C'est juste que si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais avec? Je ne sais pas trop. Tu n'as pas de non-confiance envers KK. Oui, KK. KK, quatrième trio. La ligne de centre, ça va être ça. Ça va être A.O., ça va être Kuznetsov, ça va être Jordan Stahl puis ça va être KK. C'est A4. Oui, puis Kuznetsov va être le deuxième avantage numérique, probablement. À moins de mettre KK à l'aile éventuellement. Kuznetsov n'est vraiment plus ce qu'il est. Il reste en périphérie puis il essaie des passes à l'intérieur avec sa catapulte. Ça va-tu le motiver de le ramener dans une équipe qui se bat? Mais en même temps, tu te dis, il a gagné la coupe avec ce groupe-là, c'était ses chums là-bas puis tu le regardais. Moi, j'ai regardé à peu près, pour être honnête, deux matchs, les Capetos au Kuznetsov était là cette année puis il était méconnaissable. Méconnaissable comparativement au joueur dominant qu'il était. Est-ce qu'il va retrouver un peu, on sait qu'il a été dans le programme d'aide. On verra, mais avec tout ça, Max, tu me dois une quatrième pizza parce que Jake Gensel est en Caroline et il n'est pas avec les Golden Knights de Vegas. Pizza Time! Avec il y a n'importe où pour que tu gagnes? Oui. Tu avais dit Vegas et j'ai dit non, ça ne sera pas Vegas. et c'était du 2 pour 1, rappelle-toi. S'il allait à Vegas, je pense qu'il fallait que je te donne deux pizzas. C'est comme ça que tu m'as eu, c'est vrai. C'est comme ça que tu m'as eu. Ça, c'était un 2 pour 1. Tu le sais que les pizzerias 2 pour 1, souvent très décevant. Très décevant. Moi, je ne passe aucun commentaire sur vos pizzerias à l'écoute si vous êtes à l'écoute. J'aime toutes les pizzas. Mais il y a une chose, par exemple, si vous en avez des pas décevants de 2 pour 1, c'est facile abonnez à la chaîne YouTube de Mise au jeu parce que vous regardez le combo et vous en parlez à votre chum et à tout le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs. Abonnez, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. On vous remercie. C'est important de le rappeler. Si jamais vous écoutez en format vidéo et des fois, vous vous ratez parce que vous n'avez pas été à un endroit qui vous permettait d'écouter en format vidéo, écoutez-le en format audio. Vous êtes extrêmement nombreux. J'ai reçu des textos cette semaine en disant que moi, je l'écoute sur la route. Donc, écoutez le combo sur la route en format audio. C'est par les failles Apple Podcasts, Amazon Podcasts. Nommez-le. Téléchargez directement le lien pour l'avoir dans votre appareil mobile. Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous en remercie. Merci d'être là. Merci d'être là et merci de participer également. Cette semaine, on va faire une petite nouveauté également. On va prendre des questions du public parce qu'on aime bien vous mettre en valeur comme ça, il y aura des questions du public. Max, es-tu prêt? Oui. Là, c'est le temps d'y aller, OK? C'est le temps d'y aller pour vrai. On commence avec les luttes pour les séries éliminatoires et on va le faire en rafale comme ça avec les différentes équipes. Veux-tu qu'on commence dans l'Est? Je te laisse aller. Je te suis. OK. Commençons dans l'Est d'ordre particulier. Tiens, j'ai Détroit sur ma liste pour commencer. Est-ce que les Red Wings de Détroit vont faire les séries éliminatoires? Vous voyez les cotes à l'écran présentement. Le oui est largement favori. Max, je te laisse répondre. Est-ce que Détroit sera en série? Alex de Brinkat, et Patrick Kane se sont retrouvés comme malheureusement Jack et Rose ne se sont jamais retrouvés évidemment parce que Jack est décédé. Pauvre lui. Oui, les Red Wings font les séries. Il s'est passé quelque chose à Détroit récemment. Le gâteau a levé et oui, les Red Wings à Détroit vont faire les séries. Oui, je suis d'accord avec toi moi aussi. Puis à la limite, en raison du classement et du nombre de points, ce n'est pas une cote super avantageuse à 1,40, mais je l'apprends. Je l'apprends. C'est une équipe qui est quand même profonde et il y en a plusieurs qui vont dire qu'ils n'ont pas eu une grosse date limite des transactions. Ils n'en avaient pas besoin parce que Steve Eisenman a fait tout son magasinage durant l'été. Ils ont tellement signé le monde, ils sont tellement allés chercher de gens et en plus, Patrick Kane qui a été ajouté. Je vais avec un oui pour les Red Wings de Détroit. On est d'accord. Maintenant, j'imagine que celle-là aussi, on va être d'accord. Et Lightning de Tampa Bay, on a ajouté Anthony Duclair et on a ajouté Matt Dumba à ce que Lightning fait des séries. Ah oui, le Lightning fait des séries. J'avais le débat aujourd'hui avec mon ami Anthony Desaunier parce qu'en termes de points, avec les Highlanders qui remontent, on va en parler dans quelques instants, mais le Lightning pourrait être en danger et c'est drôle. Je ne considère vraiment pas que le Lightning est en danger. Le Lightning pourrait faire du funambulisme dans le Grand Canyon pas attaché et je ne serais pas stressé pour eux. Vraiment pas stressé pour eux. Tu le vois, la cote est extrêmement basse pour le Lightning pour faire les séries, plus basse que pour les Red Wings de Détroit et je ne vois pas comment le Lightning rate les séries. Pour moi, ça serait une énorme surprise s'ils les ratent. Oui, je suis d'accord avec toi aussi et en même temps, la différence de la cote, on peut parler de réputation. Le Lightning, c'est normal qu'avec le noyau qui est là, qui est en place, qui a gagné, qui s'est rendu aussi loin souvent, tu dois leur donner le bénéfice du doute. Donc, à 1,23, je trouve ça... En fait, moi, la surprise là-dedans, Max, c'est qu'on se pose la question à ce point-ci de la saison. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se pose la question avec le Lightning. OK, il y a eu la blessure à Vasilevski, il y a eu la blessure à Serge Gatchev, mais défensivement, c'est vrai que c'est plus ce que c'était, mais je vois le Lightning moi aussi en séries éliminatoires. On a parlé d'eux en début d'émission, les Devils de New Jersey, oui ou non, je le disais en date d'enregistrement, puis avant l'acquisition de Jake Harlin, c'était 17 % de chance de faire les séries éliminatoires. Non, les Devils ne feront pas les séries. Les Devils ne feront pas les séries, puis la cote pour le nom est très, très favorisée à 1,18. Oui. Si on était allé chercher Jacob Markstrom, j'aurais peut-être songé, mais là, je n'y songe même pas. Malheureusement, c'est une année à mettre aux poubelles pour les Devils, puis c'est vraiment décevant. Honnêtement, de mon côté, je vais parler de la déception de l'année dans Ligue nationale, les Devils du New Jersey. Puis, si on avait raté les séries cette année, un peu entre guillemets par notre faute, parce qu'il y a eu trop de bonne équipe en avant. Mais là, les Flyers sont là, puis mes respects aux Flyers, mais ils n'ont pas une saison de temps à tout casser. C'est que personne ne l'a voulu, le spot. Moi, je pensais après la saison dernière que les Devils étaient arrivés, que ça allait être une équipe qui allait faire les séries pour une période de 4, 5, 6 ans avant une grosse fenêtre de coupe Stanley. On est retombé sur terre du côté des Devils du New Jersey cette année. Il va falloir rebondir l'an prochain. En même temps, puis je n'essaie pas de trouver des excuses, mais Jack Hughes a été blessé à deux reprises. Tu as perdu ton carrière qui était Dougie Hamilton. Il fallait que tu rentres Luke Hughes avant. Simone Nemet, tu as eu plus de responsabilités. Puis, devant le filet, les gars n'ont pas fait la job. Je veux dire, Vitek Vanetschek a été blessé. Tu te retrouvais avec Nico Daz devant le filet. Puis, en plus, il faut dire que défensivement, tu as comme pris pour acquis qu'il y a certains jeunes qui allaient prendre les minutes, mais tu as quand même perdu deux vétérans qui jouaient des grosses minutes en Ryan Grace puis en Damon Severson. Tu sais, c'est quasiment ton défenseur 3 et 4. Fait qu'on a peut-être sous-estimé la perte de deux défenseurs piliers chez les Davos l'année passée. Fait que moi aussi, j'y vais avec le non. J'y vais avec le non. Là, on rentre dans le crunch. Là, on rentre dans le crunch. Puis là, je trouve qu'il y a des bonnes cotes là-dessus. Les Islanders de New York sur une séquence de cinq victoires consécutives. Patrick Roy retrouve le sourire. Échange avec des partisans qui portent son chandail. Est-ce que les Islanders vont faire les séries éliminatoires max? Oui. Les Islanders entrent en série. Les Islanders de New York vont rentrer en série. Ils sont sur une belle séquence. Et depuis que Patrick Roy est arrivé, les statistiques avancées démontrent que c'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Puis je ne parle pas juste en termes de moyenne de but accordée par match. On est hermétique à 5 contre 5. Les occasions de marquer sont rares. On fait bien paraître Elias Orokin. Puis au début, ça a pris du temps un petit peu avant que ça lève après l'arrivée de Patrick Roy. Il a comme fallu qu'il fasse le ménage. Il a fallu qu'il sorte le monsieur net. Puis ma grand-mère appelait ça de l'huile de coude. Il a fallu qu'il frotte. Ça, c'est de l'huile de coude. Quand tu fais le ménage, ça veut dire qu'il faut que tu frottes fort, 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 fort. Il frotte du coude ou? Oui, mais c'est comme un piston, un moteur. Ça prend de l'huile. Il y a de l'huile dans l'articulation. Parfait. Il y a de l'huile de coude. Ça, c'est le moteur qui est le piston. Salutations à ta grand-mère, Max. Oui, bien bonjour. Bonjour à grand-mère. Bonjour. Bref, il y a sorti l'huile de coude, Patrick Roy, et les Highlanders vont rentrer en série. Ça, je trouve que c'est la cote la plus avantageuse pour les Highlanders. C'est une cote de 2,05. 2,05 pour un oui et 1,70 pour le non. Alors, je dis un gros oui aux Highlanders et une cote payante de 2,05, Max. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'ils vont déloger une équipe puis on viendra à l'équipe qui va être délogée dans les prochains instants. Ils ont les éléments pour le faire et surtout, ils ont un gardien de vue. Tu as parlé de ce Rockin. On a des bons éléments en défensive également. On a des bons éléments à l'attaque. On a une certaine profondeur. Tu sais, on a joué des morceaux puis là, Orvat, puis Barzol, puis Dobson en défense. Puis à l'attaque, c'est le même Palmieri qui recommence. Puis je ne sais pas. Je trouve que c'est une équipe que je ne dis pas que je les vois faire un bon bout de chemin. Mais est-ce qu'ils vont faire les séries ou non? J'aime la cote de 2,05. Alors, c'est un bon pari à faire. L'émergence tranquille de Noah Dobson cette année, c'est quelque chose. Est-ce qu'on n'en parle pas tant que ça? Non, non. Puis pourtant, tu sais, c'est l'éclosion depuis l'année passée puis on n'a pas... Mais tu sais, tu joues avec les Highlanders. Les Highlanders, ce n'est pas une équipe sexy. Les gens ne regardent pas les Highlanders. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, là, maintenant, Patrick Croix est là puis là, c'est rendu l'équipe préférée de bien des Québécois. Mais tu vois-tu vraiment... Si on n'avait pas à travailler dans le sport, je ne pense pas qu'un mardi soir, bien, tranquille à la maison, je m'assure, je veux dire... Les Highlanders vont nous donner tout un spectacle ce soir. C'est rare. Non, je te confirme que je suis d'accord avec toi et tu auras compris que de mon côté, bien, ça veut dire que les Flyers de Philadelphie ne feront pas une série. Et la cote pour les Flyers qui rentrent une série, c'est intéressant. Là, on parlait de transactions que je ne comprends pas du point de vue des Devils du New Jersey. Tantôt, les Flyers qui clairement se prononcent comme vendeurs, on transille Sean Walker puis on s'envient puis on va chercher Eric Johnson. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc. Est-ce qu'on veut lancer un message à l'interne que finalement, on se bat encore pour une place? Est-ce que Torts a dit à son DG... Écoute, on est quand même troisième dans Métropolitaine encore. On veut gagner. Mais moi, cette cote-là, au vrai, les Highlanders à 2,05 et les Flyers à 2,40, let's go! C'est mes deux cotes pour les participations en série ou non. Non pour les Flyers, oui pour les Highlanders puis c'est deux cotes au-dessus de deux. Les Flyers, malheureusement, vont manquer de gaz en fin de parcours. Il reste encore une vingtaine de matchs, on l'a dit. Là, t'as perdu des morceaux, t'as perdu Carter Hart. C'est quand même Erson, ton gardien de but. Moi, je veux dire non. C'est une belle histoire puis ça aurait été magnifique pour John Tortorella et la gang, mais je veux dire non. Oui, puis c'est ça combiné au fait que les Highlanders vont tellement bien. Si c'était juste des… Écoute, moi, j'attends qu'ils cassent depuis le début de l'année et ils n'ont pas encore cassé. Je pense qu'ils ne vont pas casser tant que ça autant que les Highlanders vont juste les devancer puis ils vont carrément sortir du portrait parce qu'en ce moment, c'est ça qui risque d'arriver. Les Highlanders ne prendraient pas une place d'équipe repêchée. Ils iraient à la place des Flyers de Philadelphie avant de passer devant les équipes repêchées. Donc, je pense que c'est ça qui va arriver. Oui, il faut dire également que les Flyers ont un calendrier plus difficile que celui des Highlanders et ça, c'est des fois en fin de parcours. Moi, j'aime bien consulter les calendriers puis regarder hockey. On a beaucoup parlé dans la dernière semaine que le Canadien a le calendrier, un des calendriers les plus difficiles dans la Ligue nationale de hockey d'ici la fin de la saison pour ceux qui regardent le classement à l'envers. Alors, ça va peut-être désavantager les Flyers qui, eux, sont dans une course contrairement aux Canadiens de Montréal et on termine dans l'Est avec les Pingouins de Pittsburgh. Tu sais, trop peu trop tard, on s'entend. Il n'y a pas vraiment d'argent à faire à moins qu'il y en ait qui pensent que Crosby va rentrer. J'ai eu un hésité. Quand j'ai vu la photo de Crosby, c'est comme si ça avait été flippé puis que Crosby était droitier de la manière que la photo était là. Contant qu'il n'a pas aimé ça. J'ai été triggered. Je n'ai pas aimé ça. Rapidement, je me suis réavisé. Je me suis dit non, 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 OK, c'est beau. C'est drôle parce que j'ai passé à toi cette semaine à cause de ça. Quelqu'un a fait un très mauvais Photoshop de Crosby avec l'avalanche du Colorado et au final, on a juste mis la tête de Crosby sur un joueur droitier puis moi, ça me fait rire. Mais j'ai passé à toi et je me suis dit si Gonzo voyait ça en ce moment, il grimperait dans les rideaux. Ah non, ça ne me fait pas du bien mais les deux, on est à non. ce n'est pas vraiment avantageux. Est-ce qu'il y a vraiment... Tu sais, à moins de y aller avec un combo, mais une et 16, tu sais, je ne fais pas assez. Tu sais quoi la prochaine chose qui va m'intéresser, moi, du côté des Pinguins de Pittsburgh? Si Crosby va être transigé? C'est si cet été, il va y avoir un pari où jouera Sidney Crosby en 2024. Ben oui, il faut, il faut. Tu viens de le demander, il faut. Tu sais quoi, officiellement, je viens de faire la demande. Honnêtement, je ne suis pas certain. Pendant longtemps, je me disais si les Pinguins ne font pas les séries cette année, peut-être que Sidney Crosby signe ailleurs comme agent libre. Mais là, je commence à me dire après ce qui s'est passé cette année, dépendamment comment le meeting de fin de saison va aller, moi, je ne suis pas surpris si Cédé est ailleurs en 2024-2025. On a changé son chum. Le gars avec qui il jouait Jake Gensel, il n'était pas content. Puis là, moi, je vais te le dire, je sais que les puristes vont dire j'aimerais que Sidney Crosby joue sa carrière complète puis en raison du fait qu'il a gagné trois coupes avec la même équipe ici puis ça. Mais il y a une partie de moi qui veut genre du drama un peu puis je me dis « Ah, donc Sid, va-donc jouer ailleurs, gagner une coupe. » La question, c'est plus où il va aller jouer. Est-ce qu'il veut jouer au Canada? Est-ce qu'il veut jouer avec une équipe? Est-ce qu'il veut aller jouer avec son chum McKinnon au Colorado? Puis je te pose la question parce qu'on en a jasé brièvement cette semaine. S'il s'en va jouer, par exemple, je prends deux équipes. les Oilers d'Edmonton et les Leaves de Toronto. Si ces deux équipes-là ne gagnent pas la Coupe Stanley cette année, est-ce que Conor va vouloir que Sidney Crosby vienne à Edmonton pour dire « C'est moi qui étais le morceau manquant. » Est-ce que ça va enlever du lustre à une Coupe Stanley de Conor McDavid ou ça enlèverait du lustre également à une Coupe de Jean-Marner, Nylander et Matthews disant « Vous n'avez pas été capable de gagner seul. Il fallait que Sidney Crosby soit là pour que vous remportiez la Coupe Stanley. » On va commencer par tasser Maple Leaf tout de suite, s'il vous plaît. Je veux dire, regarde, c'est même pas un scénario. Je parlais de Canada, c'est pour ça. Ceci étant dit, par contre, sais-tu pour qui ce serait l'ultime claque si Sidney Crosby s'en va à Toronto et première année, il gagne la Coupe? John Tavares. Probablement, il devrait s'en aller. Tavares s'en va, Sid arrive. Tavares qui n'a pas une mauvaise carrière du tout. Mais tu sais, souviens-toi en 2009, lui avait battu des records de Wayne Gretzky dans la Ligue de l'Ontario. Il était supposé être l'équivalent de Sid à un certain moment. Ça n'a jamais même passé proche. Puis là, il s'en irait puis Sid arriverait et gagnerait. Ça, ça serait drôle. Ceci étant dit, moi, j'ai trouvé ça drôle cette semaine quand vous disiez ça parce que je me suis dit « Hey, moi, je ne suis pas mal sûr qu'il ne le dirait pas publiquement, mais derrière les portes closes, Connor McDavid, il dirait « Vous n'amenez pas Sidney Crosby ici. » Tu sais, ce n'est pas populaire de dire ça, mais toi, tu n'as jamais gagné puis tu es le joueur, tu es le meilleur joueur de la Ligue nationale d'hockey. Trop fierté. Là, on va t'amener Crosby. Autant que tu te dis « OK, avec Crosby, c'est sûr, je joue avec, c'est le meilleur joueur mais si on gagne avec Crosby, ça va vouloir dire que je n'étais pas capable d'amener mon équipe à la terre promise avec Léon puis qu'il a fallu Crosby pour ça. » Trop de fierté, je pense. La Valanche, ce serait correct, McKinnon, il a sa coupe. Exact. Et le Canadien de Montréal. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est vrai, tu peux bien t'en aller si tu veux. Puis sais-tu quoi, je vais même laisser ton écran là pour que le monde voit que tu es parti. Mais c'est vrai, ce serait le parfait fit. C'est Nick Crosby qui s'amène sur une équipe en montée et là, au contraire, au contraire, il n'y a pas un joueur générationnel ici qui serait fâché de voir Nick Suzuki, McSurby, c'est pas connu McDavid, Nick Suzuki serait comme... Non, au contraire. Et pour Sidney Crosby, être celui qui a ramené le Canadien de Montréal à la Coupe Stanley, ah bien, Max, ce serait... Puis, ce serait de la poésie et on parle pas de poésie de petit café, comme on a souvent parlé. Non, non. C'est du non-élimin. Ça, c'est grandiose. C'est grandiose. Imagine la trame narrative. On est juste peut-être un peu en retard à Montréal, mais on le sait de un que Sidney Crosby a tout le temps rêvé de porter les couleurs du Canadien de Montréal. Son père, l'histoire, tout le reste. Sidney Crosby débarque à Montréal, soulève la Coupe Stanley à bout de bras la 25e, et c'est l'élément manquant pour être. Imagine-tu, je veux dire, la ville explose. Je m'excuse, mais avec Sidney Crosby l'an prochain, le Canadien de Montréal fait les séries. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le Canadien fait les séries l'an prochain. Je ne suis certainement pas de ceux qui pensent que c'est primordial qu'il y ait face. Il reste encore une année pour moi de reconstruction que c'est encore acceptable d'être raté. Ceci étant dit, l'an prochain, en même temps, c'est sûr que là, on parle de l'an prochain, donc une transaction avec une prolongation de contrat, il coûte très cher, le bon Sid. Dans deux ans, tu attends dans deux ans et il choisit le Canadien. L'année prochaine, tu finis dans le No Man's Land. Là, finalement, Sidney Crosby attend la fin de son contrat et il décide. T'imagines-tu qu'il devient joueur autonome? Là, tout le monde court après. Éric Fichaud le disait cette semaine, imagine les Browns de Boston. Tu sais, il s'en va jouer avec Marchand avec qui a joué équipe canadienne. Non, non, non. Non, 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 non. Ce n'était pas fou quand tu dis ça. Même Patrice Bergeron, d'après mot, prendrait le téléphone, lui qui connaît très bien Sidney Crosby et il dirait « je suis sûr que tu aimerais ça Sid à Boston. » Mais là, ça, les gens à Montréal et au Québec détesteraient cette décision de Sidney Crosby. En partant, il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un gars qui change d'une équipe pour une autre équipe qui a les mêmes couleurs parce que ce n'est pas assez dépaysant à mon goût. Moi, je veux être dépaysé. OK, là, change de couleur. Cid, rien que pour ça, ne va pas à Boston, s'il te plaît. Déjà, ça, ça m'énerve. Et deuxièmement, franchement, un peu de sérieux, s'il vous plaît. OK. Non, non, mais je ne sais pas. Moi, je trouve ça que ça serait le point. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé cette année qui me fait poser la question. Mais en tout cas, on verra bien parce qu'on est encore très loin de là. Mais de la façon dont... Tu sais, les entrevues en ce moment de Sid, il n'a pas l'air de trop, trop bien l'aimer le nouveau Carl Dubas. Non, non. Il n'est pas content. Puis moi, je me demande s'il ne va pas y avoir un divorce amère entre Sid et les pingouins. Quelque chose qu'on n'a jamais considéré. Oui. On le rappelle, Carl Dubas a un contrat de sept ans avec les pingouins de Pittsburgh. Il est à l'année numéro un de son contrat. On passe dans l'ouest, Max. Oui, avec tout ça, on passe dans l'ouest. On commence... On passe à l'ouest. Hommage à Sergei Koulikov. Nashville. Nashville. Un des calendriers les plus favorables de la Ligue nationale de hockey d'ici à la fin de la saison. Et la cote a beaucoup bougé également cette semaine. C'est rendu pas très rentable de parier sur les prédateurs. Je vais être plate, Gonzo, mais la course au Syrie dans l'ouest est finie. C'est une course à qui se place où dans l'ouest pour moi. Avec la séquence actuelle des prédateurs de Nashville, après leur défaite en prolongation contre le Canadien, ont immédiatement rebondi. Avec Youssez Saros qui a retrouvé sa touche. Avec une acquisition, si tu me passes l'expression, low profile, une acquisition sous-estimée d'Anthony Beauvillier qui retrouve Barry Trotz. Moi, je déteste pas du tout ça. Et les prédateurs de Nashville vont faire les séries. Il y a un trop gros écart déjà avec les équipes qui sont plus loin. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Puis regarde, on se poignera pas longtemps. Moi, je vois les prédateurs faire les séries éliminatoires. Puis après, ce sera de voir. Mais je vois pas les Flames, je vois pas le Kraken, je vois pas les Blues, je vois pas le Wild non plus remonté. Les Kings vont faire le portrait, les Golden Knights et les prédateurs. Non, effectivement. Je veux dire, le Wild a une cote de 9 pour faire les séries. Oui. Si on regarde du côté des Flames de Calgary, c'est une cote de 4. C'est parmi les plus grandes depuis qu'on en parle. C'est normal. C'est pas la même lutte que dans l'Est. Puis si on en avait parlé la semaine dernière, c'était pas mal plus serré que cette semaine en raison de certaines défaites chez les différents clubs. C'est très improbable pour les équipes de l'Ouest de remonter parce qu'en plus, Nashville a un des calendriers les plus favorables. Le Wild est l'équipe qui a le calendrier le plus favorable de la Ligue nationale de hockey. Puis si à Tôles aussi un bon calendrier, mais je prends les Preds. Non, les équipes, l'écart est trop loin. L'écart est trop grand. Et comme je dis, pour moi, et honnêtement, c'est plate qu'il n'y ait pas de course aux séries, mais la course au placement dans les séries, dans l'Ouest, je le trouve phénoménal. En raison du format éliminatoire, j'ai jamais été le plus grand détracteur de ce format-là, pour être honnête. Mais là, cette année, il me chicote un peu. Cette année, il me chicote un peu parce que je regarde ça puis il y a des équipes qui vont être avantagées dans l'Ouest. Moi, en même temps, de toute façon, je suis un grand partisan de l'idée que de toute façon, tu veux battre les meilleurs puis ils vont se retrouver sur ta route, mais on s'enligne peut-être une finale, une première ronde, pardon, entre les Stars de Dallas et la Valanche du Colorado. Et je te le dis tout de suite, ce sont mes deux favoris pour sortir de l'Ouest. Ils vont peut-être s'affronter au premier tour. Pour moi, c'est pire que les affrontements t'aiment pas contre Leafs des dernières années. Oui, puis en même temps, il y aurait encore des chances de voir les Panthers contre le Lightning puis de voir les Bruins contre les Leafs. Oui, mais le Lightning, regarde, ils sont huitièmes dans l'Est cette année. C'est leur mot juste de problème. Oui, dans l'autre format, on aurait quand même ça, l'avateur de la Floride au premier tour. Oui, les Bruins et les Leafs, c'est tout le temps une habitude. Oui, mais c'est pour ça que Dallas puis Colorado, c'est pas comme s'il y en a un qui s'est enfergé dans les fleurs du tapis puis qu'au classement général de l'Ouest, il était six ou septième. Non, il y en a un qui est deuxième en ce moment puis l'autre quatre, si je ne me trompe pas ou même que Dallas est plus haut en ce moment parce qu'ils sont devant les Jets, mais les Jets sont des matchs en main. Mais non, ça va être sensationnel. Je t'en lance une autre. Là, on va commencer à parler des gagnants et des perdants dans l'îme nationale de hockey suite à la date limite des transactions puis on va regarder les codes pour la Coupe Stanley, mais tu parles de Colorado puis Dallas. Si tu as une première ronde Colorado-Dallas puis tu as une première ronde Edmonton-Vegas, tu perds possiblement deux des quatre meilleures équipes de l'Ouest. J'espère que ce n'est pas les match-up qu'on va avoir en première ronde. Mais suite à tout ça, est-ce que les Oilers sont encore favoris parce que c'est eux qui l'étaient la dernière fois qu'on en a parlé. Là, les codes vont peut-être être ajustés au cours du week-end aussi avec toutes les transactions qui ont eu lieu. Pour toi, mettons, c'est tough de ne pas parler des Golden Knights en raison des trois ajouts qui ont eu lieu avec Vegas. En ce moment, les Golden Knights de Vegas ont la meilleure valeur en date d'enregistrement. À l'heure d'enregistrement, ils sont onzièmes favoris. Onzièmes. Ça n'a pas de sens. En même temps, c'est normal. Leur séquence actuelle de deux victoires dans les dix derniers matchs, sept défaites à la régulière, quatre défaites de suite à la régulière. Mais c'est normal. Les acquisitions font mal. À moins que vous soyez un fan des Golden Knights de Vegas. Dans ce cas-là, c'est le contraire. Les acquisitions font du bien. Mais pour moi, écoute, Gonzo, je ne sais pas si c'est un hot take. Moi, je suis le tata qu'il n'a pas encore compris et que ça fait trois ans de suite qu'il met les Orlers en finale de la Coupe et champion de la Coupe en début d'année. Mais avec les acquisitions, je le sais qu'ils sont favoris concrètement sur mise au jeu. Je ne sais même pas si j'ai les Orlers dans mon top 5 des équipes favoris pour gagner la Coupe. J'ai les Stars de Dallas, j'ai l'Avalanche du Colorado, j'ai les Panthers de la Floride en avant des Orlers d'Edmonton. Ça, très facilement. Après ça, il y a un débat pour les Golden Knights de Vegas. OK, peut-être 5e. Honnêtement, peut-être 5e. C'est une bonne question. Si on mélange tout ça, pour moi, j'ai Colorado, c'est sûr. J'ai Dallas, c'est sûr. J'ai Vegas. Puis là, on ne peut pas prendre cinq équipes de l'Ouest, ça fait qu'il faut aller piger dans l'Est. Les Panthers, pour moi, sont là, mais tu vois après qui d'autre dans l'Est. Peut-être les Rangers. Moi, j'aime beaucoup les Rangers. Moi, j'avais les Rangers pour sortir de l'Est en début d'année puis j'ai une finale de l'Est Rangers contre la Floride au moment où on se parle. C'était quoi ma finale de la Coupe cette année au début de l'année? Toi, c'était Colorado contre les Hurricanes de la Caroline. Non, c'était les Panthers de la Floride contre les Stars de Dallas. Hey, s'il vous plaît. Et j'aime beaucoup encore ce choix. J'aime encore beaucoup ce choix. C'est un vrai bon choix. Je me rappelle, j'avais un gros combat avec mon co-animateur à la radio parce que lui, il n'en renait pas que je n'avais pas pris les Oilers et j'avais pris les Stars de Dallas. Puis là, les Stars de Dallas depuis l'arrivée de Tanev pour stabiliser cette défensive-là qui est déjà très bonne, très mobile, très axée sur le mouvement de rondelle. Là, l'arrivée de Logan Stankoven qui, en plus, propulse White Johnston à un autre niveau. Tu as des vétérans, tu as des jeunes. On est bon partout sur la glace. J'aime beaucoup Dallas. Je déteste cette finale de la Coupe Stanley-là d'un point de vue géographique. On a eu Floride-Nevada l'an passé. On veut-tu ne pas avoir Floride-Texas, s'il vous plaît, en tout cas. Mais je trouve ça intéressant, comme nous, parce que l'an semaine passée, on en parlait, puis souviens-toi, je te disais que pour moi, Dallas avait vraiment pris un ascendant sur l'avalanche du Colorado. Et après les acquisitions de Casey Middlestad et de Sean Walker par l'avalanche, eh bien, ça m'a bien fait rire sur les réseaux sociaux. Suivez-nous. Suivez-nous sur nos différentes plateformes avec Max Vanut, à Steph Gons, un peu partout. Et sur TikTok, Jonathan Houston qui dit, puis là, Max, Colorado, est-tu devenu plus dangereux que les Stars avec les récentes acquisitions? Eh, pour vrai, pour moi, c'est un élément qui fait encore que je vais placer les Stars devant l'avalanche, c'est la lutte. C'est Jake Ottinger. Donnez-moi Jake Ottinger avant Alexander Georgiev. L'avalanche du Colorado à domicile versus sur la route contre les Stars, je dirais peut-être un Colorado en 7, en prolongation, s'il y avait l'avantage de la glace. Sans l'avantage de la glace, ça va être un Dallas assurément pour une série entre les deux. Tu vois, moi, quand je regarde les gagnants, je prends Dallas parce que je reste avec le choix parce que je serais contre-changé quand j'ai pris Dallas au début de l'année puis je les aime les Stars, pour vrai, je les adore. Par contre, le grand gagnant de la date limite des transactions, je sais que plusieurs vont dire que c'est Vegas parce que t'as Manta, parce que t'as Anaphil, parce que t'as Thomas Hertel puis c'est trois gros noms. J'ai adoré le magasinage de l'avalanche du Colorado. Mais Casey Middlestad, tu viens vraiment régler ton problème puis dans l'effet domino, ça fait en sorte qu'un gars comme Ross Colton est rendu sur un troisième trio avec Miles Wood et à ne pas négliger les deux acquisitions, Brandon Duem et Jakov Trenin qui est un joueur tellement fatiguant, il est gros, il va être fatiguant en séries éliminatoires. Un quatrième trio, Duem, Cogliano puis Jakov Trenin, ça, ça donne des éléments au Colorado qu'il n'avait pas du tout l'année passée et ça, cette année, ça va être un gros changement pour eux. Je pense, ça me fait de la peine, mais c'est les Golden Knights. Ce sont les Golden Knights. Écoute, c'est des acquisitions de Marc, Noah Neffin et Thomas Schertel. J'ai pas vu, t'as-tu vu venir Thomas Schertel, toi? Ben non, j'ai pas vu venir Thomas Schertel une seule seconde. J'ai pas entendu parler de lui avant la date limite des transactions. Puis, ben, en plus de ça, on va avoir Mark Stone par magie qui va renaître de ses centres au début des séries. Martinez aussi, puis ça va être Écoute, c'est les gars Max aussi, on en a souvent parlé, les Golden Knights, c'est qui? C'est le kid qui débarque dans une fête puis ses parents sont plus riches que tout le monde. Ouais, il y a la carte de crédit de papa. Ben, tu sais, on l'a tout le temps dit, ils veulent tout le temps le nouveau jouet. Puis là, le nouveau jouet, à la date limite, ils se sont dit on va le chercher à Anne-FM puis là, il y a Jake Gensel. On le sait, on l'a entendu, il était dans le deal pour Jake Gensel. Ils ont raté Jake Gensel, ils se sont dit ouais, on va en chercher un autre puis il coûte deux fois plus cher, c'est pas grave, on pèle par en avant, ah ouais, les choix de premier tour, ah ouais, les prospects. Thomas Hertel, il est sous contrat pour encore plusieurs années puis c'est correct qu'il ait gardé 17 % du salaire, mais c'est un méchant contrat. Mike Greer, quand il s'est fait appeler, il a dû sursauter puis sauter de sa chaise. Ah ouais, Hertel? Hertel? Mike Greer est content, c'est un contrat en moins à San Jose. Il est content, mais les Sharks ne vont être pas bons combien de temps? Ils retiennent du salaire pendant un bout sur Thomas Hertel? Ben oui, comme ils retiennent du salaire pour Eric Carlson aussi, mais ils n'ont pas eu le choix parce que ces contrats-là, ils étaient 6, 7, 8 ans puis tu n'avais pas le choix, mais les Sharks de San Jose, ils vont reconstruire. Fait que là, tu vas retenir 17 % du salaire pendant une couple d'années. De toute façon, vu que tu es en reconstruction, tu vas avoir un peu de marge de manœuvre, tu vas avoir beaucoup de jeunes qui vont entrer dans le line-up. Je ne sais pas ce que ça va donner à Vegas pour vrai. Les perdants pour moi, définitivement, les Bruins de Boston, ceci dit. Ah oui? Regarde, les Bruins m'ont quand même impressionné dans deux victoires face aux Leafs cette semaine. Donc peut-être qu'en ce moment, les Bruins de Boston, je vais être honnête avec toi, je pense qu'ils espèrent rester deuxième puis pogner les Leafs au premier tour, pour être honnête. Oui, parce qu'après ça, ils ne passeront pas les Panthers. Aucune chance que les Bruins passent les Panthers en ce moment-là. Écoute, les Panthers sont... Puis on sous-estime le fait que du côté de la Floride, on parlait de remettre de ses centres, mais Sergei Bobrovski qui a décidé comme ça depuis les séries d'en passer, il a fait un peu ce que les fans du Canadien pensaient que Price allait faire à la finale de la Coupe mais que finalement, lui, il a laissé le genou littéralement sur la glace. Il est redevenu le gardien pour lequel ils ont payé 10 millions. Oui. Honnêtement, je pense que le Bob est peut-être un candidat au Vézina cette année. C'est à l'époque qu'il gagne garantie, mais au moment où on se parle, je donnerais peut-être mon deuxième... Il faudrait que j'étudie ça un peu plus en profondeur, mais je donnerais peut-être mon deuxième vote au Bob cette année ou sinon troisième. J'ai bien aimé Jeremy Swayman également cette année, Thatcher Demko, mais il est là. C'est un candidat au Vézina pour moi cette année avec la profondeur de l'équipe, avec Matthew Ketchuk qui a décidé de prendre un petit au pion en début d'année, le temps de reposer ses blessures des séries qui est de retour. Là, on est allé chercher Tarasenko. J'adore l'acquisition de Carlos Poso également. C'est quoi? Je retiens ce que j'ai dit. Ce n'est pas Vegas qui ont gagné la date limite, c'est les Panthers de la Floride. Ah oui? Non, mais tu veux, c'est trois bons candidats. On devrait faire un sondage. Qui a gagné la date limite? Mais je suis sûr que si on mettait Colorado, Vegas et les Panthers, les Panthers finissent troisième. Probablement. C'est moins sexy comme acquisition. Oui, oui, mais tu sais, puis je pense que Tarasenko, en raison de ce qui est arrivé l'année passée, les gens se disent que ce n'est pas un joueur des séries éliminatoires. La seule différence, c'est que là, ils amènent... Tu sais, les Panthers ont une profondeur incroyable. Puis Kylo Poso sur un quatrième trio, mettons, avec un Nick Cousins. Puis tu sais, là, après, tu te dis, bon, qui va jouer de l'autre côté? On va alterner. Mais on a des éléments physiques en série. Tu sais, Lomborg, l'année passée, on l'a vu aussi. Puis on ne sait même pas s'il y a de la place pour Ryan Lomborg cette année. Fait que tellement ils sont profonds, défensifs, qui est aussi très profond, très stable. Moi, j'aime beaucoup les Panthers de la Floride. Ouais. On est d'accord. On a de l'amour à donner pour les clubs de la Floride. On est curieux. Qui est votre gagnant? Qui est votre perdant? Et peut-être votre top 3 pour la Coupe Stanley dans l'Est et dans l'Ouest. Surveillez les cotes qui vont fluctuer tout au long du week-end sur la mise au jeu plus et la mise au jeu.com. Max, Canadiens, Leafs en fin de semaine, Canadiens Leafs, c'est un classique. Les Leafs qui, malheureusement, n'ont pas nécessairement bougé pour les fans des Leafs. Je ne pense pas que c'est lié. Quel manque de respect pour Joel Edmondson. Bien là, Elia Lébouchikin, tu sais, c'est bizarre de dire bouger puis de mettre Edmondson dans la même phrase parce qu'il ne bouge plus puis c'est à peu près la même chose pour Lébouchikin aussi. Ce n'est même pas un mauvais jeu de mots que je veux faire, mais c'est deux des acquisitions peut-être les moins mobiles dans la Ligue nationale de hockey puis ce n'est pas ça qui va te régler ton problème en défense. Moi, je trouve ça intéressant en fin de semaine de surveiller le Canadien. Bon, de 1, David Savard est encore là. Il est resté. Bravo à moi d'avoir fait cette difficile de prédiction-là. Non, mais là, moi, ce qui est intéressant, c'est que là, mes respects à Jacques. Mais là, puis honnêtement, vu que la saison est finie puis que moi, j'ai toutes les réponses pour Samuel Montembeau, j'espère quasiment un match, un match avec Caden d'ici la fin de l'année parce que je n'ai pas les réponses pour Caden Primo. Je ne suis pas à cause d'une vingtaine de matchs qu'il a joué Jake Allen avec tout ça. Bien, c'est là-dessus, mettons, Montee n'avait eu 12 puis Caden 8, tu sais, il manque un peu de réponses autour de Caden Primo. Donc, j'ai hâte de voir. Les codes n'étaient pas sortis au moment de l'enregistrement pour la rencontre, bien sûr, parce qu'avec toutes les transactions et tout ça, bien sûr, de toute façon, le Canadien va être négligé dans ce match-là. À domicile, moi, je vais peut-être oser un over pour ce match-là, peu importe qui est devant le filet pour le Canadien de Montréal parce que Toronto va, d'après moi, se graisser la patte. Puis à domicile, comme ça, Nick Suzuki qui continue de bien aller, il est en quête d'une saison du point par match. Honnêtement, au moins un point pour Nick Suzuki dans un combo en fin de semaine, quelque chose de très intéressant. C'est bien ce que tu dis. Moi aussi, j'espère qu'on va en donner plus parce qu'il te reste 20 matchs puis tu veux avoir toutes les réponses pour t'en aller ou est-ce que je m'en vais magasiner un gardien de but? Je pense que cette audition-là de Kayden Primo, il va l'avoir puis elle va durer, mettons, d'un 50-50. Je ne pense pas que ça va être 50-50, mais j'aimerais voir Kayden Primo devant le filet assez souvent d'ici à la fin de la saison. Pour ce qui est de Toronto, c'est quoi? C'est 14-4 à leur 18 dernier match, Toronto, ou 14-5 à leur 19 dernier? C'est trois défaites à leur 12 dernier match. Ils vont bien. Même Samsonov va bien puis c'est bizarre de dire ça. Je m'entends parler puis on dirait que je parle de quelqu'un d'autre. J'irais, tu vois, autant que c'est tout le temps serré Canadiens Leafs un samedi soir à Montréal, le total de but, je suis d'accord avec toi, je dirais que le total de but, sinon peut-être un CH plus 1.5, puis sinon j'irais chercher dans les joueurs un Matthews, un Nylander. Nylander score tout le temps contre le Canadien. Matthews a tout le temps une récolte de lancers. On sait que le Canadien donne beaucoup de lancers aussi. Peut-être qu'un plus de 4,5 lancers pour Matthews. Il est streaky, Matthews, cette année. Oui, c'est vrai. Il y a eu un petit creux, il avait eu un but en 5 matchs, d'après moi, il est reparti. Mais c'est-tu qu'est-ce que je viens de me rendre compte pendant qu'on parlait? Quoi? Peux-tu imaginer ce que ce serait quoi le compte pour le Canadien de Montréal? C'est que Jake Allen part puis tout de suite un de mon tambour et il m'ose blesse. Prophète de malheur. Peux-tu imaginer? J'y avais même pas pensé. Imagine toute l'année, tout le monde est comme le ménage à trois, le maudit ménage à trois. Allen part puis Samy s'étire un petit quet de choses. T'es le Grinch. C'est toi le vrai Grinch. Mais c'est une bonne nouvelle par contre, Max, parce que là, vu que tu m'amènes du négatif, je vais prendre ton négatif et le transformer en positif. C'était tellement pas du négatif. C'était du négatif, mais si ça se produit, eh bien le Canadien de Montréal pourra descendre au classement vu que les autres équipes gagnent et finalement, ça amènera un meilleur choix repêchage au Canadien de Montréal. Qui serait rappelé à la Coupe de Bêche? Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais en même temps... Qu'est-ce qu'il se trouve? Non, qu'est-ce qu'il se trouve? Il y a un contrat juste avec le Rocket? Bien là, oui, puis tu ne veux pas le signer parce que là, tu vas avoir Lain Hudson à signer puis peut-être tu vas avoir Luke Tuck à signer. Au bout de ce que je viens de dire, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de blessure. Si ça arrive, tu sais que je te roast la semaine prochaine. Je ne crois pas au pouvoir magique comme nous autres. Ce ne sera pas ma faute si ça arrive. OK. Mais je tiens à dire que quand même, avec la victoire des Jackets, le Canadien est à 4 points de la quatrième position du bas de classement dans la Ligue nationale de hockey. Très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui pensent au repêchage. On en parlait il y a quelques semaines. Pareil. La semaine du Canadien, après la date limite des transactions. Moi, je peux te le dire, j'ai affiché mes couleurs. Ça va faire les points de classement. On va voir Caden, mais le reste, allons-y. Le problème, c'est que mardi, c'est contre les Jackets, Max. Alors, tu prends Jackets ou le Canadien? Non, le Canadien. Oui, peu importe qui est devant le filet. Oui, oui, peu importe qui est devant le filet. Je prends les Jackets, mardi. Les Jackets vont bien. Les Jackets vont très bien dernièrement. On en parlait avec Jean-Luc Grandpierre, cette semaine. Je ne sais pas ce qui se passe. Johnny Hockey est redevenu Johnny Hockey. Le trio des Russes avec Voronkov, Shinakov, Marchenko. Même Marchenko, on l'a laissé de côté, revenu. Oui, les Jackets? Non, non, non. Il y a des limites. Il y a des limites à faire bien contre les bonnes équipes et se faire battre par des mauvaises. Ce sera une victoire du Canadien de Montréal. Sais-tu quoi? Ça va être une victoire par plus que deux buts. Par deux buts ou plus. Oh! Oh! Oui. Qui va marquer chez le Canadien à part Suzuki? Ticol est dû, hein? 14 des 15 derniers matchs, il n'a pas marqué de but, mais je pense que dans la séquence, il y a 12 passes en ces 15 derniers matchs, ça fait qu'il fait des passes. Oui, mais il est dû pour marquer Ticol. J'aimerais qu'il le marque. Slaff aussi, ça ralentit. Si on ressortait nos prédictions pour... Et les paris spéciaux sont encore là. Je commence à recroire en dessous de 40. On va falloir les ressortir peut-être la semaine prochaine parce que là, Slaff, c'est quoi? C'est des 1 point dans un de ces 8 derniers matchs, je crois. Oui. Non, ça va un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Puis sais-tu quoi? Joshua Roy va marquer contre les Blue Jackets. Oh! Cette semaine, j'ai pris Newhook comme marqueur parce que je me dis, il y a quand même la première vague en avantage numérique. Il jouait avec Roy puis Armia puis ça va bien. Puis hier, contre la Caroline quand il y a eu à l'embouchure du filet, je me suis rentré. Combien était la cote pour un but de Newhook? 5 et 25. Bien, c'est normal. Puis même Roy, je sais, mais Roy cette semaine aussi, c'était autour de 6. Fait que Newhook qui voit... Je crois plus en Roy que Newhook. Je ne suis pas le plus grand fan de Newhook. Ce sera pour une autre discussion. Oui, parce que là, oui, mais c'est correct. 5 et 25, je n'ai jamais ça pareil. Sinon, jeudi à Montréal contre les Bruins, je pense qu'on ne passera pas longtemps sur ce match-là. Oui, effectivement, ça va être une victoire des Bruins en prolongation comme d'habitude. Ah oui? Bien, Canadiens plus 1.5, c'est bien payant. Oui, mais ils ne gagnent plus à régulière, les Bruins. C'est vrai. Donc, ce sera les Bruins en prolongation, Canadiens plus 1.5, puis un beau under, un beau 3-2 Boston en prolongation. Ah oui. Je n'en reviens pas, je l'ai vu passer sûrement l'information, Linus Ilmark qui a refusé une transaction à Los Angeles. Je suis curieux de voir si on avait échangé, si on avait échangé Linus Ilmark, est-ce qu'on aurait fait l'acquisition d'Elias Lindon? Malheureusement, on n'a pas la réponse pour le moment, mais en échangeant le salaire de Ilmark, on aurait potentiellement libéré de la place sur la masse salariale. Oui, je pense que ça aurait été une échange 1 pour 1 contre le fiasco Pierre-Luc Dubois. Oui, son nom est sorti aussi, ça, dans la semaine. Je suis allé voir, moi, au début, parce que je me suis dit qu'il a dû mettre une clause de non-mouvement et qu'il n'y avait pas de clause. Il n'y aurait pu transiger. Oui. Est-ce que ça va arriver? Je pense que les Kings seraient bien contents, c'est sûr. Max, on avait une petite question sur Jordan Harris également. Question du public. est venu sur notre page YouTube en commentaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Il demandait quelle équipe qui pourrait être intéressée par un Jordan Harris cet été. Jordan Harris, c'est la monnaie d'échange préférée des fans du Canadien de Montréal. Il y en a qui pensent que ça va aller chercher Trevor's egress. Moi, tu le sais, je l'aime, Jordan Harris. Oui, étonnamment. Je l'aime, Jordan Harris. C'est un bon garçon, bien élevé. Il aime la francophonie. Moi, honnêtement, j'en parlais avec Marco D'Amico un peu plus tôt cette semaine de Montreal Hockey Now. Martin Lechach, cet été pour le Canadien, les Hurricanes à Caroline ont seulement trois de leurs défenseurs réguliers sous contrat pour l'an prochain. Ils n'ont pas une si belle relève que ça en défense. Tu sais, on avait beaucoup parlé de Trevor's egress, mais les Ducks, ils en ont du défenseur. Les Hurricanes de la Caroline n'ont pas beaucoup de défenseurs et eux peuvent être un beau partenaire pour le Canadien de Montréal. Est-ce que c'est Jordan Harris? Je ne le sais pas. Je ne pense honnêtement pas que Jordan Harris a la plus belle valeur que ça, mais un package incluant des défenseurs pour Martin Lechach. Je dis oui, n'importe quand à ça. Et pour cette raison-là, je dirais peut-être les Hurricanes de la Caroline. Oui. Est-ce que le Canadien va transiger? C'est vrai que maintenant, ce n'est plus Marc Bergevin, donc on pourrait faire une transaction avec les Hurricanes de la Caroline. Scott Morrow s'en vient. Nicky Shin également s'en vient. Je pense que c'est ça les deux gros morceaux en défense qui s'en viennent pour les Hurricanes de la Caroline. D'ailleurs, deux noms qui n'ont malheureusement pas été impliqués dans la transaction avec les Penguins de Pittsburgh. Je ne sais pas, il y en a plusieurs des équipes qui seraient sûrement intéressées à Jordan Harris. Moi, ce que je répondrais à notre ami, c'est que attendez-vous pas un gros retour pour Jordan Harris. Si Harris est transigé, comme tu dis, avec un choix de premier tour, avec un autre espoir, mais c'est complètement différent que si le Canadien de Montréal avait allié un choix de premier tour avec un Caden Goulet ou un choix de premier tour avec un Arbor Jackye. Là, on peut penser à quelque chose, mais un Jordan Harris seul pourrait ramener, quoi, potentiellement un choix de troisième tour. Et pourquoi le Canadien de Montréal ferait ça? Je pense que le Canadien de Montréal va vouloir cet été prendre un défenseur et le combiner à un choix ou à un autre espoir. Faire un beau package quand même intéressant pour aller chercher un joueur. À moins qu'on, tu sais, on va peut-être se parler puis finalement, c'est Caden Goulet qui sera sacrifié ou peut-être que ça va être un Arbor Jackye. J'y crois pas. Je pense que Harris est un bon candidat à partir, mais il ne faut pas avoir des attentes bien élevées pour un retour de Jordan Harris. Martin Nitschatch, Canadien de Montréal l'an prochain, numéro 88. Ça va de toute beauté. Si c'est ça, pour vrai, j'adore Martin Nitschatch. Ah, c'est la grosse transaction dont NQS parlait. J'aimerais beaucoup Martin Nitschatch. C'est l'équivalent d'un Trevor's Egress. Mais, pas sûr que ce serait... Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont vouloir et qui tu veux donner? Jordan Harris, c'est vraiment pas assez. Mais non, bien sûr. Vraiment pas assez. C'est dans l'optique d'un petit paquet. Attends, tu donnerais un choix de premier tour et Jordan Harris pour Martin Nitschatch? Ah, et plus. Ouais, OK. Un autre espoir. Non, non, non. Pour Nitschatch, c'est pas un projet. C'est un gars de 70 points qui arrive. OK, je te lance une curve. Est-ce que tu donnes un choix de premier tour, Jordan Harris et Joshua Roy pour Martin Nitschatch? Oh! Hein? Je savais que t'allais l'aimé. Je savais que t'allais l'aimé. C'est trop. C'est trop, puis je sais que t'es pressé. T'as un rendez-vous important à la fin de cette émission chez le dentiste. Je ne dirais définitivement pas que tu rates ton traitement de canal, donc je vais y répondre la semaine prochaine. J'ai perdu mes dents la semaine passée, fait que je m'en vais chez le dentiste. Non, c'est pas vrai. C'est 4-0 le compte des pizzas, Max. Je demande encore, je demande encore une fois cette semaine. Je ne vois pas de petits... Je m'attendais à un petit graphique quelconque à l'écran pour voir des pizzas en dessous. 4-0, c'est où? Ça aussi, ça va être la semaine prochaine. Il veut me faire faire du travail supplémentaire. Je ne reviens pas. Pendant qu'il n'est pas chez le dentiste. C'est incroyable. En terminant, CF Montréal inter-Miami. Grosse semaine chargée pour Miami, par contre. Est-ce que ça va jouer dans le résultat du match du week-end? Non, non. On a reposé Suarez puis Messi. Donc, ça va être une défaite, malheureusement, je pense, en fin de semaine pour le CF Montréal. Je suis 1-2 à date. J'ai eu la nulle dans le match 1. Je n'ai pas prédit la victoire en fin de semaine dernière face à Dallas. Ça va être Miami. Très petite cote de 1,56. Ce que j'ai hâte de voir, Gonzo, c'est le score. Par contre, Miami en MLS n'a pas encore donné de but à domicile cette saison. Ça a été une victoire de 2 à 0 en levée de rideau. Ça a été une victoire de 5 à 0 la semaine passée contre Orlando. Un 1 à 1 face aux galaxies. Si j'avais à me prononcer sur un score, je pense que j'oserais le 2 ou le 3 à 1 pour Miami. 2 à 1, c'est un 7,25, mais c'est définitivement un total de but au-dessus dans la rencontre. Et j'oserais les deux équipes vont marquer. La bonne nouvelle, c'est que Mathias Coccaro a pratiqué vendredi. Donc seulement Mahala Opoku, ça semble plus sérieux. Hop de voir ce que ça va donner offensivement pour le CF Montréal devant, mais moi, je n'ai pas de raison pourquoi on n'est pas capable au moins d'offrir une résistance à Miami. Il faut juste éviter la débauche que la varlope qu'a mangée Orlando la semaine dernière. Oui. Puis là, ça a été 2-2 contre Columbus? C'était-tu Columbus ce jeudi? Pour Miami, non, c'était Nashville. C'était Nashville, excuse-moi, oui. J'ai dit Columbus, c'est Nashville. C'est le jaune. Oui, c'est le jaune. C'est ça, c'est la seule affaire en lien avec ça. Attends un peu. Je te dirais, je vais prendre les deux équipes qui vont marquer parce que les deux équipes qui vont marquer, c'est une cote qui est un peu plus avantageuse que le 1,52. 1,52, ça ne vaut pas à peine. C'est très rare, d'ailleurs, des cotes de 1,50 dans la MLS pour gagner un match. On l'a bonifié un peu. Je pense que c'est autour de 1,7 pour les deux équipes qui vont marquer. Ce serait mon choix en fin de sol. C'est drôle, j'oserais plus le over que les deux équipes vont marquer. J'aurais plus confiance que Miami, à lui seul, en mette 3 dedans et que ça finisse 3-0 et que ça finisse, mettons, 3-1. Oui, j'avoue. Mais le over, je ne suis pas allé voir le over. Il était à combien? Habituellement, c'est souvent 2,5. Pour cette rencontre-là, il pourrait qu'il a été bonifié à 3,5, mais je serais assez surpris pour être bien honnête. Habituellement, c'est à 2,5. Peut-être que la cote va être plus basse, par contre. C'est à... Est-ce qu'on n'a pas le over ici? J'en ai-tu ici? Total de buts plus de 2,5, c'est 1,57. Tu vois? Mais j'aime quand même mieux ça. J'aime quand même mieux mettre la chance sur le... Parce que là, si c'est un 2-1, tu l'as. Si c'est un 3-0, tu l'as. Exact. Puis s'il y en a qui pensent que c'est plus de 3,5, si la varlope arrive, là, vous allez commencer à parler parce que plus de 3,5, c'est 2,40. Intéressant. Jonathan Ciroir, le club compte sur toi, mon gars. Oui. Bonne chance parce que là, il y a des armes et pas à peu près. Miseaujeu+, miseaujeu.com pour tous vos paris. Tu l'as dit, Max, également, sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Apple, Google. Il m'en manque une, par exemple. Spotify, Apple Podcast, Google, Amazon Podcast, Amazon. Abonnez-vous, bien sûr, à la chaîne. YouTube de miseaujeu. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés et on vous en remercie. Oui. Et on vous rappelle, fixez-vous un petit budget. C'est un jeu de hasard, d'avoir du plaisir à travers tout ça. Mais la règle numéro un, c'est de vous fixer un beau petit budget pour vous amuser comme ça dans vos paris sportifs du week-end et on aime bien vous accompagner dans ce périple pour essayer de vous outiller ou de vous jouer dans la tête pour, c'est l'un ou l'autre ou les deux en même temps des fois aussi. Ou juste gagner vos débats avec vos chums. Oui, ça aussi. Ça, c'est important. C'est très important. Vous faites comme moi, comme là, il va y avoir une pause de pizza pour les prochains... Parce que là, regardez, je dépasse mon budget pizza. Il n'y en a pas eu aujourd'hui, Max? Il n'y en a pas eu? Non. Tu prends une pause? Oui, je prends une pause. Des fois, c'est important. La pause est la clé, Gonzo. La pause est la clé et je te respecte, Max. Tu vois, je n'ai pas mis de pression sur toi. Ça aussi, c'est important de se faire ça dans le respect. Merci. Bon week-end à tous. On se reparle la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada